Sur les traces de chers Ahmadou Bamba Khadimurassol au Gabon, t'as offert production d'ici un dèque, établissement Mbaï et Frères, Techno Habitat et Digital Store. C'est ce qu'on appelle les bijoutiers d'Yoye. Établissement Mbaï et Frères, c'est un spécialiste pour les gens qui sont en place de la maison, qui est un élément d'aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte et protection, inox, fibre au ciment pour toiture, pour que vous ayez un matériau de bâtiment et de l'eau. Établissement Mbaï et Frères, amènez-vous un gamme au rideau métallique, lame pleine, tube ondulée, fer forgé pour menuser métallique. Inox, c'est un ouvrage balcon, un fil d'aluminium et un vitrage, un plafond B à 13 et un gamme au verre. Vous savez, la nouvelle étape est l'étanchéité de l'ouvrage. Pour ces commandes, vous pouvez évoluer à l'établissement Mbaï et Frères, à HLM 1, avenue Cher Ahmed de Bomba, 33, 864, 75, 15. Ou vous pouvez évoluer à votre secoursal, à l'eau 3B, SCAT Urban, Grand Yor, téléphone, 33, 867, 09, 24. Dans l'établissement Mbaï et Frères, vous pouvez attendre votre travail, vous pouvez vous donner un peu de temps, vous pouvez vous donner un peu de temps, vous pouvez vous donner un peu de temps. qui va parler au nom de la famille, de l'initiative de la caravane, de la caravane de Mayurba. Sochement, vous avez la parole. Tout d'abord, je commence par présenter nos chaleureuses et distinguées salutations aux maires de la commune de Mayurba. Nous remercions les maires pour cet accueil toujours aussi chaleureux que nous recevons et pour l'accompagnement depuis le début de la matérialisation de ce projet d'enseignement. Nous remercions aussi notre guide député par le Khalil Général et sa délégation, ainsi que toute la communauté qui a fait le déplacement jusqu'ici et qui continue de le faire et qui nous espérons accueillir année après année pour ce périple nage. Nous remercions aussi par l'occasion, je parle au nom des enfants de Saint-François Pousseau, et de Saint-François Pousseau, initiateur et fondateur de l'initiative de la caravane de Mayurba sur le tracé chère Arnaud de Bamba et de l'ONG qui la chapeaute à la tête de laquelle je succède. Une occasion pour nous de pouvoir adresser aux autorités locales ainsi qu'à nos autorités de Touba et à toute la communauté mourine pour Gabon, unifiés et ensemble qui matérialisons à cette occasion la vision de Saint-François Pousseau pour qui ça a toujours été son cheval de droit et son plus grand désir. Et aujourd'hui, de venir appeler maintenant la communauté dans toute son entièreté, et pas seulement la communauté mourine, la communauté gabonaise, parce que l'histoire entre Sénégal et le Gabon est profondément ancrée dans nos deux cultures et dans nos deux religions, mais vraiment de préserver chère Arnaud de Bamba comme notre héritage à tous en tant que Noirs et en tant qu'Africains. Et d'appeler vraiment toute la communauté à collaborer et à participer et à matérialiser la vision de ses fondateurs au travers des projets qui avaient déjà été initiés, comme le disait tout de suite le professeur Kay de la mosquée de Mayouba et le centre islamique que nous souhaitons mettre en place, le centre islamique à Saint-François Pousseau. L'idée, c'est vraiment de pouvoir magnifier tout le travail qui avait été ici parce que sans Mayouba, il n'aurait pas eu de Touba. Et il n'est que raison pour nous, les enfants de ces fondateurs, de répondre et de respecter notre double devoir de mémoire, tout d'abord envers notre aïeul, c'est le Touba, cette chère Ahmed de Bamba, mais aussi à la suite de nos parents qui nous laissent à la charge de collaborer avec leur communauté à matérialiser ce gros projet. Donc, c'était juste pour nous l'occasion de nous présenter devant vous et de nous le dire en personne. Je parle au nom de tous mes frères et de toutes mes sœurs et je vous remercie pour tout le soutien que vous nous avez montré jusqu'alors et en espérant que c'est un soutien qui restera indéfectible à travers le temps. Merci beaucoup. Nous aimerions également au nom de la Caravane remercier la société Alphocine Wode qui nous accompagne depuis le début de la Caravane avec vraiment ses hauts de source. Donc, nous allons maintenant donner la parole au bénére-chef Moudou Karakoso qui porte la parole du Khalif général des Mourides. Donc, Sérémie Kosson Baké, vous avez la parole. Mais avant Sérémie Kosson Baké, nous allons introduire qui va parler au nom de la Marraine. Vous savez que cet événement, chaque année, est dédié à une personnalité représentante là-bas au Sénégal. Et cette année-ci, c'est dédié à Mme qui va parler d'abord au nom de la famille Marraine. Je vous remercie de la Marraine. Pour ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas fait le temps de faire des choses. Je n'ai rien à faire. Je ne suis pas fait le temps de faire des choses. Mais je suis de l'instant j'ai l'impression que je me suis dit que je n'aurai pas de détour, de la maire du Maïombe, de Georges Defagot. Voilà, Defagot. Quand on n'entend pas, on n'a pas eu lieu. On n'a pas eu lieu de la fête, on n'a pas eu lieu. Cette nuit, on a eu lieu à l'adapteur et à l'adapteur. Si on n'a pas eu lieu, on n'a pas eu lieu. Vous êtes un peu d'enfants, vous êtes un peu d'enfants et vous êtes un peu d'enfants. Nous sommes un peu d'enfants de son Excellence M. Lamassade du Sénégal. M. Sfé Ndiagalo, il a été fait en train de me porter au Japon et d'avoir un peu d'enfants à l'aéroport. Nous sommes accompagnés pour tous les membres de l'ambassadeur. Nous avons beaucoup d'enfants et de l'enfants. Nous sommes un peu d'enfants et de l'enfants. Nous sommes activés pour moi. Nous sommes compagnés pour les enfants. Nous sommes des quelques-uns, nous avons eu l'enfants, nous avons eu l'enfants et le reste de tous les enfants, nous avons eu l'enfants. Nous avons eu l'enfants. Nous avons eu le laissé. Je suis serein. Je suis venu à vous parler de la même chose. Je suis venu à vous parler de la même chose. On a tout le monde. Je vous ai dit que c'est un bon détail. Je suis venu au directeur de la mère, mon corps. C'est bon. Qui est l'émissaire du Khalife Général des Mourides. Le chef de recherche Bachir Mbake. Qui est son père, le fils aîné du Khalife Général des Mourides actuel. qui, en son nom, transmet des remerciements les plus solennels, les plus chaleureux et les plus cordials vers le maire de la commune de Mayoumba, qui est le président du conseil municipal, avec l'ensemble de son conseil municipal et l'ensemble des conseillers et des élus avec lui. Merci, mais aussi les députés sénateurs et les chefs de services et directeurs régionaux et les responsables officiers de la Gendarmerie nationale et des autres services de la DGD et autres qui sont présents et qui ont accompagné ce travail. Mais sans oublier aussi de remercier et d'encourager et de féliciter l'ensemble de sa propre famille qu'il a trouvée sur place et qui ont donné une couleur de gaieté, une couleur de respect, d'honnêteté et d'ouverture et de collaboration à cet événement. Mais sans oublier aussi l'ensemble des membres de la caravane, les talibés et tous les gens qui sont présents aujourd'hui dans cette salle-là pour avoir honoré de votre présence cette caravane, l'édition 2022, avec lui. Il prie pour vous, pour votre bonne santé et pour votre longilité. Merci. Il dit que spécifiquement et de manière très très franche et honnête et très respectable, il rend hommage à Cyril Farlou Gousseau et sa femme, son épouse, Sokhne Diare Gousseau, qui ont été les initiateurs et fondateurs de ce que nous vivons aujourd'hui dans cette caravane-là. Il prie pour le bon Dieu, il prie pour l'ensemble des saints et l'ensemble des saints musulmans et des prophètes que Allah les récompense de plus haut niveau dans le paradis éternel. Le chef est en train de saluer et de remercier aussi. La progeniture présente aujourd'hui de Cyril Farlou Gousseau et Zona Diare, Mame Assa Bousseau et Chiehuna Bousseau, accompagnés de la famille, Cyril Farlou Gousseau-Tamba et les autres, pour tout le travail et le lecteur qu'ils ont reçu avec toute la charge, mais que Dieu va les accompagner pour la réalisation de cette vision importante des parents qu'ils ont laissés derrière, accompagnés et appuyés et assistés par l'ensemble de la communauté mouriste, en l'occurrence le comité qui est en place, coordonné par Cyril Schembeck, Cyril Bando, Cyril Kallamou, Zona Bator et toute l'équipe. Mais aussi ne pas oublier de remercier et d'encourager l'ensemble de la délégation volée de Dakar, Zona Fadi et son frère, Zona Fadi et tout le monde, qui est son représentant de Zona Bali ici. Zona Bator qui les a envoyés ici pour les représenter dans cet événement. Tout ceci est de la couleur, du respect et de la hauteur. Je vous remercie. Les gens qui ont été reçus de la salle, ou 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 qui ont été reçus de la salle, nous avons été reçus de la salle, et qui ont été reçus de la salle. Alors, pour ne pas aller trop loin, donc, mettre l'ensemble des responsables qui sont là, à l'ensemble des pèlerins, l'ensemble des invités qui sont parmi nous, dans le même ordre d'idée, dans les sanitations les plus cordiales, les plus chaleureuses, et les prières de santé, de longévité et de succès. Je suis venu à ma mère, je sais que je suis venu en 2019, du Caravan, mais je suis venu à l'initiative que j'aime dans le Caravan, Il tient à insister et à réaffirmer vraiment sa reconnaissance envers M. Pontani, le maire de la commune. D'abord, depuis l'édition 2019, avec la très belle réception et très respectueuse gestion que l'a reçu en tant que chef de délégation, et tout l'honneur qu'il a eu de partager avec vous dans la solidité, l'accueil, le respect et la fraternité. Mais aujourd'hui, aussi dire qu'il est en train de vous rappeler de l'ensemble des préoccupations qu'il y avait déjà pris en compte, et l'ensemble des projets et des programmes sur lesquels vous travaillez et que ceci vous accompagne jusqu'à maintenant. Ce qui est important, nous avons invité à l'inviter de l'ouverture. Nous savons qu'il y a eu de l'inviter à l'inviter, à l'inviter, à l'inviter, à l'inviter, à l'inviter. J'ai eu de l'inviter, à l'inviter et à l'inviter. En ce qui nous a dit, il y a eu de l'inviter, il y a eu d'autres questions, Et ce que je te disais, c'est ce que j'ai dit au-delà de une femme. Je suis en train de comprendre que c'est le premier ministre de mon cœur. Il me faut le faire de la première fois que c'est le premier ministre. Je suis la maire de notre maire, et je suis la maire de notre maire de la coopération décentralisation. J'ai dit de la maire de notre maire que vous allez avoir un événement, Nous devons l'assistir, nous devons l'assistir, nous devons l'assistir. Le cher rappel, l'honneur et le plaisir qu'il a eu à vous envoyer une invitation pour l'ouverture d'une création de la grande mosquée de Mazat de l'Iran à Dakar. Et vous l'avez honorée si brillamment. Et d'ailleurs, le jour, quand vous faisiez de la prière, vous avez prié ensemble. Vous êtes à ses côtés pour faire vos prières aussi. Et ceci est très important et très marquant. Et qu'aussi, il vous a retrouvé dans votre hôtel, vous avez échangé sur l'ensemble des projets qui avaient discuté ici à Mayouba. Et vous avez réaffiné, reconsolidé et vraiment pris en compte l'ensemble des préoccupations qui avaient déjà signalé. Mais, un aspect extrêmement important qui souligne, c'est le Khalil Mbaké qui est là avec nous. Qui a été désigné doublement par le Khalil pour l'accompagner et aussi par sa propre présence en tant que responsable. Au niveau du conseil municipal de la commune de Touba. Parce que le vice-maire de la commune de Touba s'agit de la question de la coopération décentralisée. Les relations entre les maires, les relations entre les communes, les relations entre les départements, l'intercommunalité. Donc c'est quelqu'un qui vous tend la main et il va vous préparer une invitation officielle et solennelle que vous allez recevoir pour le mangue de Touba prévu au mois de septembre. Et il va nous faire en urgence parce que c'est très important que vous venez voir la famille Ouryd, que vous venez voir le Khalil et que vous venez chez vous pour que vous vous accueillez dans les bonnes conditions. Tout ce que j'ai dit c'est que j'ai dit c'est que j'ai dit que tout ce qu'il est en train de dire il ne fait que répéter. De manière exacte, ce qu'il a reçu comme conseil du Khalil Gérald de Mourib, Sérgio Mountara, Basseur Bakyar, qui a été fait. Notre guéris spirituel, son père, qu'il a envoyé à Maïrba dans cette délégation avec l'ensemble des gens qui l'accompagnent. Et il ne va pas l'hésiter mais c'est que tous les gens qui sont dans sa délégation, ils portent le message du Khalil. Et c'est le message du Khalil qui traduit littéralement avec nous sans aucun jambage sans aucune augmentation d'une prolifération. Il reste humain à ça. Pour êtreuré, je pense que c'est une très belle maison. C'est une très grande famille qui n'a plus de certains de mes enfants. Au nom de vos enfants je trouve que les membres du comité d'organisation a-t-on avec toutes les maisons, ils ont l'occasion d'être une femme née. Elle est ensuite oubliée. Il est en train de dire deux choses extrêmement importantes, la première c'est qu'il remercie et qu'il prie solennellement pour la longévité et pour vraiment le succès à l'ensemble des femmes qui travaillent dans la caravane Mayumba pour leur bravoure, leur courage et leur ablégation. Mais sans oublier aussi, en deuxième position, l'ensemble des femmes de Mayumba qui par le maire ont transmis un cadeau avec un vœu pire du jumelage entre les deux grandes villes saintes, c'est deux villes saintes, la ville sainte de Mayumba et la ville sainte de Touba. C'est extrêmement important, c'est deux villes saintes, parce que nous sommes dans une ville sainte. Et ça, nous le rappelons chaque fois. Nous sommes en terre sainte et nous pensons que le jumelage entre les deux villes de Mayumba et de Touba sera dans la sainteté de Vélu, sera dans la sainteté divine. Nous le pensons vraiment. En dehors de ça, il tient à rappeler que nous sommes dans une journée de prière. Nous sommes dans une journée importante de prière et de recueillement et qu'il fera tout le nécessaire avec l'ensemble de la famille pour prier pour la longévité des responsables de Mayumba, mais aussi des responsables du gouvernement et des responsables des différentes représentations consulaires. Sans oublier M. Lowe, qui est secrétaire au niveau de l'ambassade, avec l'accueil, la chaleur, le respect et l'ouverture, et l'ensemble aussi des responsables dans l'ambassade du Sénégal, du Gabon au Sénégal, M. Yaya et son équipe, pour leur couverture, leur accompagnement jusqu'à ce niveau. Le chef insiste sur un mot, jumelage avec le verbe jumeler, J-U-M-E-N-E-R, jumelage, Touba et Mayumba, que c'est un vœu biais, il le répète. Et ceci doit voir le jour dans les conditions les plus rapides pour porter l'ensemble des projets de Touba vers Mayumba et porter l'ensemble des projets importants de Mayumba vers la ville de Touba. Leur Les choses sont comme je l'ai retrouvée dans la ville de Miammourlo, son grand-chère s, M. Khadou, et M. Moustapha. On a pratiqué à ce moment-là dans le passé, par rapport à le jour où on veuille à Miammourlo, avec tout le futur de Miammourlin, et le cheminement de Samarak. Les autres qui ont déjà resté en place auestyle, et ils se demandent, ils ne suivent pas ce que je leur demande. Mais la main, c'est Internet. Je vous remercie à mon mari, à la maison, et je vous remercie. Ma relation avec moi, c'est une relation avec moi, je me suis dit que je suis très content, mais je suis dit que je suis très content, je suis très content, je suis très content. C'est ce que je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Il tient à réverser, à encourager, à féliciter. est vraiment payée solennellement pour la délégation qui a été envoyée par Sofna Badi Moultaha. En l'occurrence, c'est une maman l'eau et Sofna Fatih, Sofna Fatih Mbaké qui est là. Et dire que ces délégations sont venues ici en tant que représentants de la marraine. Mais que l'ensemble des responsabilités, les échanges, les discussions, de la même manière qu'il a porté la présidence de la délégation de la même manière sur le Badi a demandé à ce qu'il parle à sa place, en son nom, en lieu de place, au nom de la même famille, la même famille dans laquelle lui il est l'aîné et que les gens l'acceptent et que les gens lui donnent le devoir de porter l'ensemble. Parce que c'est comme ça que la famille fonctionne chez Sofna Fatih Moultaha et chez Sofna Fatih. Donc je suis là et je suis là et je suis là j'ai dit lorsque j'appelais c'est vraiment mais oui j'ai dit parce que c'est que une femme, une femme, une femme. Et l'autre, elle est décédée lors de lui. Si elle ne vous parlez pas avec lui, il est venu en accès à la COVID-19. Il est venu ici avec lui. Elle m'a dit pas avec lui, il est venu dans une forme de fête. Il est venu dans une solution, il est venu en accès avec lui. Et donc, il est venu à l'épreuve d'un centre. Il est venu à l'épreuve d'une sache. Il était venu à l'épreuve d'un centre. Ainsi, je m'appelais à l'échelot d'un malachat, et je m'appelais à l'échelot d'un d'autre. Nous savons que l'échelot de Dieu se trouvait l'échelot d'france, et de nous montrer ses anciens et les restreurs. Le Chien tient à dire que conformément au Coran, le remerciement et la reconnaissance est double, elle est bipolaire. Il tient à remercier au nom de Somnebal et sa délégation, l'ensemble du comité de pilotage et d'organisation et l'ensemble des gens de la caravane qui l'ont choisi comme Marie, mais aussi il tient à remercier l'ensemble du comité de pilotage d'organisation de la caravane pour le choix porté sur Somnebal. Donc vice-versal, les remerciements sont quelque chose qui sont reconnus dans les deux sens. Il remercie pour Somnebal, mais il remercie aussi pour les responsables de la caravane pour le choix porté sur elle. Donc que ceci est un acte fort et important et que Dieu le paie pour ça. Donc, je vous le disais, vous êtes le prédé et le Prédé, les membres de l'Ambassadeur, qui ne vont jamais me dire aux autres. Si vous me connaissez, vous êtes le prédé et vous avez un homme de la salle. Je vous ai dit une disorders-là, celle qui est votre environnement. D'abord, vous vous êtes le prédé des conditions de l'ambassadeur. Vous vous êtes le prédé des conditions. Vous êtes le prédé des conditions de l'ambassadeur. Je suis de l'ambassadeur de la ville de Mohamed El, je suis de l'ambassadeur de la présidente, Mike Sall, qui m'a dit que j'allais retenir le caravane et que je suis allé en train de me faire des gens. J'ai dit que nous allions retenir. Avant de l'appeler, on a dit que nous allions retenir le caravane et que nous devions sauver mon grand. Le chef qui a solennellement devant tout le monde, devant l'audience, rebezzé, félicité et prié pour son excellence, le chef Ali Bourgaud au Limba. Nous sommes aujourd'hui, pour sa gentillesse, pour l'accompagnement qu'il a toujours eu envers la Cour du Brune et l'ensemble du peuple sénégalais ici présent. Mais aussi la reconnaissance vers le président de la République, son excellent M. Makissane, et lui demander aussi d'accompagner au plus fort ce qui se fait aujourd'hui en termes de développement de la Cour du Brune au sein du Gabon. Mais aussi que les deux frères soient unis, élus, ensemble autour de grands projets pour le développement de la diplomatie économique, culturelle et religieuse pour le Gabon et pour le Sénégal et pour les deux communes. Nous ne savons pas beaucoup, nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas les relations de la Cour du Brune et de la Cour du Brune. Nous ne savons pas d'autre part un autre. C'est une question qui est en train de comprendre que notre ami a dit « L'Humdoulilah ». Je ne savons pas, mais ceci n'a pas d'autre part de l'Humdoulilah. Nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous n'avons pas vu que nous vivons au Sénégal. Nous avions à l'avenir au Sénégal, vous n'allez pas de même envers les relations de la Cour du Brune. Nous avions à l'avenir car l'hériture et des relations de Bénéves. Mais ils ne font pas d'accord. On ne l'a pas fait sans rien. Il ne le fait pas faire face au lit de l'homme. Il ne s'agit pas d'un public pour la vie. Ce n'est pas semblant d'un public pour le être. La vie de Dieu est la vise. C'est ainsi que tout se trouve. Donc, c'est tout à fait. Mais à l'heure, vous n'avez pas eu le droit de vous dire. Le droit de vous dire que vous avez appris un droit de vous dire à l'Eman, la taffafouz, l'Habat, la Nouvelle-Bourg, le Réationement, l'Iqqâmat, l'Abadallah, le Cama' Umar. Donc vous avez appris un droit de vous dire. Je vous disais qu'il était déjà un droit de vous dire. Beaucoup de gens qui font que les gens ne votre connaissent pas. Mais si j'ai toujours la taughtite, la foi, le temps qu'on doit. Les gens ne savent pas. Et la vie, on peut le faire. Ils ne savent pas, mais ils savent pas. Nous avons dit qu'ils sont mis à la palle. Nous avons appelé notre succès au Horel, et reconnu qu'il nous a appris, qu'il n'y ait pas de accès au Horel. J'ai servi à la palle qui l'appelle sur le Horel, et qu'il leur a dit qu'ils aiment la vérité. Et on l'a dit qu'il n'y avait pas du tout là. Rappelons bien en remercie. on est ensemble de ce qu'on a appris. Nous sommes à la pétrole des qualités. C'est comme ça. Il s'agit d'une certaine façon avec un peuple. Ne l'avez pas fait de la cause de cela et de l'étiver dans ce monde, pas de m'en faire. D'ailleurs, il y a très longtemps qu'il y avait deux membres. Entendez-vous que j'ai pris des enfants de ce ami-nous. Je le dis, c'est un hollet et je suis le premier. Il s'agit d'un grand rapport que j'ai met et je vous le dis que vous avez à savoir. C'est pas la même façon. En plus, je veux dire, les gens arrivent partout. En fait, il y a beaucoup de choses comme les gens qui font de la situation, les gens qui font de l'unité, leurs agents qui font de l'unité, qu'ils ont de l'autre, donc cela devrait être essentiel. En ce moment, le Sandoval, il y a des gens qui ont un secret d'entreprise et d'autres et des choses qui en ont un bon parti. Inch'Allah, tout le monde a fait une conclusion extrêmement importante en revenant sur les enseignements qu'il faut tirer de la présence et l'arrivée du Cheikh à Mayumba et dans l'exil dans les différents territoires de Libreville, de Lamarine et de Mayumba. Quand les gens lui posaient la question au Cheikh, Cheikh Ahmadou Bamba, pourquoi vous allez dans cet exil, sachant que vous n'allez pas vous augmenter quelque part, vous n'allez pas vous bonifier quelque part, vous n'allez pas changer parce que vous avez déjà acquis la sainteté même avant de quitter. C'est ce que la famille lui a demandé. Il a répondu ainsi, je vais amener quelque chose là-bas, à l'Irsan, à l'Iman, à l'Islam, je vais amener toutes les forces théologiques, islamiques et les principes religieux dans le respect, l'honnêteté, la santé, le respect de soi, le respect des autres, l'interculturalité, l'ouverture, le dialogue entre les religions. Le dialogue entre les religions. Nous sommes à Mayumba, il ne faut pas l'oublier, à Saint-Odile. Il était là pendant cinq ans, il n'a jamais fait du mal à l'église, l'église ne lui a jamais fait du mal. Il dit respectez votre religion, je respecte la mienne. Ce sont les Français qui sont partis détruire ces quatre bouts de bois là où il priait, mais lui n'a jamais touché quelqu'un. Et dans ce respect, il a dit qu'il y a une acquisition de trois éléments fondamentaux que le Cheikh a dit et sur lesquels il faut revenir. La connaissance de la vérité intrinsèque, la vraie vérité, pas la vérité avec petit veille, la vérité avec grand veille. Al-Woussoul, l'acceptation et la révérence continue de l'excellence dans les principes de l'islam et de la soudna musulmane. La connaissance réelle, la quintessence de la connaissance réelle de Dieu. C'est là que je me suis fait une créature qui a compris l'existence divine à son sommet. Et c'est là qu'il parlait à la mer de Mayumba, l'océan, les vagues de quatre mètres qui tombaient, et qui sont toujours comme ça d'ailleurs, en diminuant un peu. Les vagues sont tombées. Il a dit aux vagues, tombez doucement. Non pas parce que vous tombez, parce que vous pensez que vous avez la force. Donc, tombez doucement. Vous êtes des créatures, comme moi, une créature de Dieu. Donc, tombez doucement et faites attention. Et la mer s'est calmée. Cette mer-là, elle est en eau profonde, du point de vue océanique, elle se trouve dans les mers les plus houleuses du continent, mais elle s'est calmée parce que Chintouba lui a parlé. Nous sommes très heureux et le chef le dit. Le chef le dit et le rappelle. L'ensemble des bienfaits que les saints n'avaient pas, que les saints cherchaient à travers les territoires islamiques, indiens, orientales et tout, lui, il l'a eu jusqu'à ce que ça soit au comble des choses. Parce que quand l'on lui a enlevé ses quatre bâtons, il s'est réconforté en disant que Dieu m'a dit dans mon khayibou, dans le cachet, que j'ai deux grandes mosquées, la mosquée de Touba et la mosquée de Durbel. Maintenant, moi, j'ajoute quelque chose. J'ajoute quelque chose. La mosquée de Touba et la mosquée de Durbel est l'ensemble des mosquées mourides à travers le monde. Don Mazalikul Jiran. L'ensemble des mosquées sont pour lui parce qu'il s'est battu pour l'avoir. Il est au sommet de la sainteté. Nous sommes très heureux d'être là. Le chef vous salue et vous donne des prières et vous dit merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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